Et voilà, comme chaque vendredi, je vais te présenter, te donner gratuitement mon pari public pour ce week-end. Donc moi ce week-end, j'ai sélectionné 6 paris pré-match que tu peux voir ici en Corée du Sud, en Angleterre, en Italie, aux Etats-Unis et en Norvège. Paris pré-match que j'ai également partagé dans mon club privé meeting. Si ça t'intéresse de rejoindre mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Mais en plus de ces 6 paris, j'ai sélectionné un pari public supplémentaire pour toi. Et ce pari a lieu en France, Ligue 1, ce dimanche. Je vais aller le rechercher ici pour te montrer le match. Donc France, Ligue 1, le match c'est Brest contre Angers, si je prononce bien, sinon tu me le mets en commentaire si je le prononce mal. Brest-Angers, le match a lieu dimanche à 15h. Alors d'abord, au niveau du classement, comment ça se passe ? Brest à domicile, et bien après 4 journées, c'est seulement 2 petits points et 0 victoire. Donc début de saison compliqué pour Brest. Du côté de Angers, c'est bien mieux, puisque tu le vois ici, sur 4 matchs, et bien c'est 10 points. Et en fait, 3 victoires, 1 match nul, 0 défaite, donc 1 vaincu en ce début de championnat. Donc si je compare le début de saison des deux équipes, c'est clairement du côté de Angers. Au niveau des confrontations directes, donc confrontations directes, je sélectionne évidemment Brest à domicile et Angers à l'extérieur. Alors il y a un historique, mais attention, il est pertinent seulement depuis que ces deux équipes sont en Ligue 1, puisque les confrontations d'avant sont en Ligue 2. Donc seulement 2 lignes, 2 matchs à domicile pour Brest. Donc pas grand chose à dire, on voit juste qu'on a une victoire d'Angers et un match nul. Mais trop peu pour tirer des conclusions là-dessus. En tout cas, voilà. Voilà la seule donnée qu'on a pour les tête-à-tête. Alors au niveau des résultats ligne à ligne, allons voir ça de manière un peu plus précise. Si je prends Brest, comme je te l'ai dit, 4 matchs, 2 à domicile, 2 à l'extérieur, 0 victoire. Donc ici, ça se voit très bien. 2 défaites, alors contre le PSG, on peut à la limite ne pas en tenir compte, vu que c'est au-dessus du lot. Mais on a une défaite à Strasbourg, un match nul contre Rennes et un match nul contre l'Olympique Lyonnais. Du côté de Angers, eh bien c'est bien mieux, comme tu peux voir par ce jeu de couleurs. Puisque à domicile, Angers, c'est deux victoires, contre Rennes et contre l'Olympique Lyonnais quand même. Et à l'extérieur, eh bien c'est un match nul à Bordeaux et une victoire à Strasbourg. Donc très positif comme début de championnat pour Angers. Malgré ça, eh bien on voit que les cotes, pour la victoire de Brest, 2 septembre, pour la victoire d'Angers, 2 septembre. Donc pour le marché, ce sont deux équipes qui ont la même probabilité de victoire dans ce match. Donc deux équipes équivalentes, malgré que les statistiques soient bien différentes. L'algorithme que j'utilise ici indique une value, mais plutôt du côté du match nul. OK, avec une cote de 3,35. OK, donc ça à retenir pour le pari que je vais tenir de placer. Value plutôt du côté du match nul. Au niveau des cotes justement. Là je vais sur Outsportal. Brest. Alors tu l'as compris, hein. Au niveau du pari que je vais conseiller pour ce match, ce sera du côté d'Angers, OK, mais non pas la victoire sèche, 2, mais plutôt, non pas non plus en dronobet, OK, mais plutôt en double chance. Si tu regardes la double chance du côté d'Angers, donc ce sera match nul ou victoire d'Angers, X, 2. La double chance en moyenne est à 1,49 sur lesbookmakers.com. Sur le betting exchange, OrbitX ou Betfair, le marché n'est pas encore ouvert, mais crois-moi, quand il ouvrira, il sera aux alentours des 1,54. Alors pourquoi le double chance, hein. Comme je te l'ai montré, la value est plutôt du côté du match nul, donc une double chance. Je répartis plus ma mise entre le match nul et la victoire à l'extérieur. En plus, 1,54, certains peuvent parfois dire que c'est une cote faite, mais attention, on est sur un double chance, donc c'est incomparable avec les marchés classiques, avec une seule chance, je veux dire. Et si c'est match nul ou si c'est victoire d'Angers, la cote est payée. Donc il faut accepter de diminuer la cote que l'on exige. 1,54, je trouve ça très bon pour un double chance. Au vu des statistiques que je t'ai montré. Et donc, je répète, pour le match de dimanche, Brest contre Angers, double chance X2, c'est-à-dire match nul ou Angers, à 1,54. Au niveau de la mise, il est sécurisé. 2% maximum, c'est toujours le maximum, ça peut être en dessous, mais maximum 2% de ta banque roll sur le X2, double chance, match nul, Angers. Donc, seulement si Brest gagne ce match, la mise sera perdue, dans les deux autres cas, la cote sera gagnée. Donc voilà, dis-moi ce que toi, tu penses de ce pari, est-ce que tu es d'accord ou pas ? N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Si tu aimes, si tu es pour ce pari, laisse un like. Si tu es contre, laisse un dislike. Et j'ai oublié de te le demander en début de vidéo, mais pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, supporter ma chaîne YouTube. OK ? Et moi, du coup, ce que je vais te dire, c'est de passer un excellent week-end, de parier de manière intelligente, avec quelques paris, pas trop, quelques paris bien sélectionnés, judicieusement sélectionnés et bien analysés. Et tout se passera bien. Bon week-end et bon paris à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501